Nous sommes sur une commune qui fait partie de la plaine de Caen et en fait le but c'était de vous présenter les aménagements de territoire qui sont réalisés dans le cadre de la gestion du petit gibier principalement Lièvre et Perdry et surtout pour montrer l'intérêt qu'on a à travailler que les agriculteurs pour essayer d'apporter un petit peu de diversité au milieu des grandes plaines serralières comme la commune sur laquelle nous nous trouvons donc le but de ces bandes de rupture c'est à la fois d'augmenter la capacité d'accueil en mettant des cultures intermédiaires sur des plateaux serraliers donc là nous avons plusieurs bandes de rupture à base de maïs pour couper les parties serralières et l'autre intérêt c'est surtout de fournir du couvert après moisson pour les jeunes perreaux de manière à ce que les oiseaux puissent vite se réfugier et se mettre à l'abri des prédateurs notamment et l'intérêt aussi au niveau du printemps comme les oiseaux occupent principalement les tours de parcelles en fractionnant le parcellaire on augmente notre capacité d'accueil donc là par exemple sur le territoire sur lequel nous sommes au printemps nous avons dénombré 23 couples au 100 hectares et c'est un territoire qui est parti de zéro il ya moins de dix ans les techniciens de fédération démarche les agriculteurs sur les territoires qui sont adhérents à la fédération des chasseurs c'est à dire les territoires qui souscrivent un contrat de service complémentaire pour lesquels on propose certains aménagements différentes subventions donc et pour l'agriculteur nous proposons 250 euros de l'hectare par rapport à la contrainte de travail évidemment si on propose une subvention il ya évidemment quelques obligations faites à l'agriculteur donc notamment au niveau du couvert donc soit maïs soit betterave ou soit bande enherbée ce qui est important c'est que la bande en question ne touche pas à un autre carré en maïs par exemple ou en betterave non plus le long d'un chemin premier lieu ça a été fait nous au niveau de la fédération c'était surtout destiné à la paire des grises mais il évident que ça sert également pour le lièvre et d'autres espèces notamment le chevreuil qui en profite pour pénétrer aussi à l'intérieur des plaines cultivées mais également les renards vraiment toute la faune peut en profiter donc chassable comme non chassable nous sommes situés à cheval sur deux régions naturelles d'une part le bocage et le début de la plaine donc avec deux biotopes bien différents on a développé tranquillement des systèmes de en l'occurrence de couverts couverts post récoltes surtout une fois que les récoltes des céréales sont effectuées c'est vrai que ça devenait vraiment un désert j'étais assez sceptique au départ j'avais peur qu'on ait une concentration d'animaux surtout en période de chasse de par de par le désert latéral on va dire donc la macro faune se réfugierait dans ses dans ses bandes et puis dans ses couverts mais on s'aperçoit en fin de compte que dès le départ l'alternance des cultures des zones cultivées des zones cultivées fait que le gibier est toujours très intéressé par ses lisières ses bordures la reproduction évidemment et surtout en perdre eau est assez conséquente inespérée même je pense que ces bandes sont au jour d'aujourd'hui sur notre territoire totalement indispensable à bientôt sur tevi.tv